La méchanceté doit disparaître et ce qui doit être présent, c'est le contraire de la méchanceté, c'est-à-dire la bonté. Et c'est ce qu'on a au verset 32, soyez bons les uns envers les autres. Nous sommes appelés à manifester de la bonté et non de la méchanceté, que ce soit au niveau personnel et principalement aussi dans l'Église. Soyez bons les uns envers les autres. La bonté, ce n'est pas juste quelque chose de personnel et juste moi je suis bon, mais ça marche avec quelqu'un, on est bons envers quelqu'un, bons les uns envers les autres. C'est facile d'être gentil quand on est tout seul, c'est plus difficile d'être gentil envers des gens qui ne nous le rendent pas. Eh bien, dans l'Église, nous sommes appelés à être bons les uns envers les autres, quelles que soient les conséquences. Et on n'est pas bons pour avoir quelque chose en retour, mais tout simplement parce que c'est notre nature, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu et ressemblants à Jésus-Christ, nous sommes animés de bonté et d'amour. Soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants. Compatissant veut dire littéralement souffrir avec, c'est la racine latine. Nous sommes appelés à être compatissants. Quand quelqu'un souffre, souffrir avec lui. Quand quelqu'un se réjouit, se réjouir avec lui. Compatissant. Nous ne cherchons pas le mal et c'est le principe du corps. Quand quelqu'un souffre dans le corps, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Alors être bon, être compatissant, et l'apôtre Paul connaît la racine du mal quelque part, il sait là où le mal blesse, puisqu'il dit « vous pardonnons réciproquement ». Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose. Bien des problèmes de méchanceté, d'amertume, de calomnie, d'animosité, de colère, proviennent d'une racine, le manque de pardon. Et l'apôtre Paul dit ici « il faut vous pardonner réciproquement ». Tu pardonnes à ton frère et ton frère te pardonne, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et lorsque nous réalisons combien Dieu nous a pardonné en Christ, nous ne pouvons que pardonner à notre tour. Souvenez-vous de cette parabole du serviteur impitoyable que Jésus avait donnée à la foule. Alors pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Sous-titrage ST' 501